Il est important de rappeler que le silence, le silence est un souvenir juif, ça c'est clair. Et comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour vos questions que vous posez au rabbin Abraham Drey, qui est avec nous ce matin. Bonjour Abraham. Shalom au revoir. Merci d'être avec nous, rabbin Gommel Chesed Ashdod, et aussi responsable du programme Shadarim qui fait le lien entre les communautés juives de France et les rabbins francophones en Israël. Demain soir, nous allons commémorer le Yom Azekaron, le jour du souvenir des soldats tombés pendant les guerres d'Israël et aussi des victimes du terrorisme. Et nous avons une question de M. Cohen qui habite à Naharia et qui nous pose la question suivante. Comment est-il possible de passer de cette journée de souvenirs, qui est une journée très triste, très difficile, à la journée de réjouissance que nous allons commencer à fêter dès mercredi soir. Donc je dis toute la journée, la journée de Yom Azmaut, ce passage qui est vraiment typique à Israël, de la tristesse à la joie. – Yagon et Simcha, et aussi d'un point de vue religieux, comment on peut faire ? – Bien, c'est une question chargée, en effet. Peut-être commencer en expliquant que de nombreux avis parmi le monde religieux, il y a toujours un reportage d'année en année où on veut savoir, la curiosité des journalistes et du monde des médias, qu'est-ce que font les orthodoxes au moment où la sirène retentit ? Avant de répondre à la question justement posée, qui est parfaitement pertinente, ce passage insoluble entre le souvenir et l'allégresse et la joie de Yom Azmaut, je me permets malgré tout de rappeler. D'abord, le monde, la société israélienne, le monde juif religieux a évolué, a évolué face à cela. C'est vrai qu'il y a eu de manière quelque part, peut-être même provocatrice, une sorte de refus d'accepter les usages laïcs, voire même volontairement, qui était dénuée en fait de symboles religieux. Et le monde orthodoxe, non pas Halila, ne voulait pas considérer le caractère sacré de la mémoire des giborim, des héros, et de tous ceux qui ont consacré leur vie pour sauver l'État d'Israël ou pour défendre l'État d'Israël. Sur ça, il n'y a jamais eu de bicorette. La question était de savoir... Comment célébrer ça ? Exactement. Est-ce qu'on sait parfaitement chez nous qu'est-ce que c'est le monde du souvenir ? On sait parfaitement ce que c'est les tehillim, on sait parfaitement ce que c'est la askara, c'est des moussagims, ce sont des notions qui sont parfaitement présentes dans le cœur de chacun. Mais la question de savoir, de faire retentir une sirène qui, chez nous, a plutôt la consonance du chauffard, et d'en faire un souvenir face à la mémoire des soldats disparus, ça paraissait toujours comme une sorte d'anachronisme. Premièrement, il est important de rappeler que le silence est un souvenir juif. Ça, c'est clair. Si je me rappelle bien, on en avait parlé à propos de Yom HaShoah, à savoir le vaït de Aaron, exactement, face à la mort subite et tragique de ses enfants, Nadavaviu, il a lui aussi respecté... Ce n'était pas une minute de silence, mais il y a parfois des moments, il faut pouvoir le dire clairement, il y a parfois des moments où les mots, ou les liturgies, ou même des versets ne peuvent pas exprimer suffisamment l'intensité des sentiments. Et c'est vrai, on a ça également dans un verset de Téinim. Les ha, dumia, teina. Parfois, l'infini, parfois la douleur, parfois même la joie et l'allégresse, sont tellement intenses qu'il faut garder ce silence. Ça, c'est, en ce qui concerne, peut-être une impression importante de comprendre qu'il s'agit véritablement d'un souvenir juif. Il ne s'agit pas de... Mama, il s'agit de la nation juive qui épanche son cœur, qui commémore ou qui s'unifie avec la mémoire des victimes. Ça, c'est pour le jour de Yom HaZikor. C'est vrai, mais ce qu'il a demandé spécifiquement... C'est le passage. C'est le passage. On a vraiment l'impression qu'il y a toujours, au tout début du... C'est un passage très rapide, en fait. Oui, c'est vrai. Puisque au coucher du soleil d'Aleth Beiyar, à savoir du Yom HaZikoron, on n'est déjà plus d'Aleth Beiyar. Et quelques minutes après, 20 minutes après, c'est la tombée de la nuit de 5 hier. Et c'est donc le soir des festivités de Yom HaZikor. Et c'est un temps vraiment très court, mais qui, parfois, ça paraît artificiel. On n'a pas de transition, en fait. C'est peut-être le mot exact, exactement. À vrai dire, je tiens à dire et à m'adresser à la fois à cet auditeur qui pose la question, mais de manière générale, il faut comprendre que même ça, il y a un modèle juif. Rappelez-vous, on avait parlé à l'époque de Pourim, que la volonté d'instaurer le jeune d'Esther, ce jeune-là, ce n'était pas un jeune qui commémore un fait historique. En ce qui concerne, par exemple, le 17 Tammuz, en ce qui concerne le 9 Havre, où il y a eu des malheurs qui sont... Des catastrophes nationales qui sont établies et commémorées le jour même. Tandis que là, la veille de Pourim, il n'y a pas eu un événement particulier. C'est vrai que c'est fait en souvenir de l'attitude d'Esther, de la décision qu'Esther demande pour pouvoir intervenir et changer le cours de l'histoire, et changer la Xéra, changer le décret face aux Juifs. Mais Chachamim, quand ils ont institué les festivités de Pourim, ils ont dit qu'il est parfaitement convenable d'y précéder une sorte d'introspection pour revivre, en fait, ça n'amenuise en rien. Le caractère festif de Pourim, au contraire. Parfois, on a vraiment l'impression, c'est intéressant. Il n'a pas demandé de savoir comment c'est possible de passer du jeûne directement à la lecture de la Meguila et la négresse de Pourim. Mais à vrai dire, c'est le même, c'est exactement le même modèle. À savoir, on doit ce droit, ce mérite de célébrer joyeusement la fête de Yom Ha'atzmaut. On a le droit, grâce au... Il y a un poème qui est récité dans presque toutes les cérémonies d'Yom Ha'atzmaut, à Magash el Kesef. À Magash el Kesef, on a reçu, nous, sur un plateau d'argent, la résurrection de l'État d'Israël, alors qu'il s'agissait d'un combat, d'un combat qui nécessitait une messirut nefesh, une abnégation, un sacrifice de soi. Et quand on est capable, c'est important, c'est important de dire que le souvenir n'est pas... Yom Ha'zikaron, c'est pas Yom Ha'zikaron, c'est pas le jour où très souvent, on entend tellement toute la journée, tellement, tellement lourde. Il faut certainement pas tomber dans l'erreur de faire de cette journée-là un jour de désespoir national. Il est bien évident qu'on a de la peine énorme face à ces victimes-là, face à tous ces héros et ces martyrs, bien évidemment. Mais il faut comprendre, et c'est en cela, c'est en cela que ce passage entre Yom Ha'zikaron et Yom Ha'atzmahut est un passage, j'ai envie de dire, spécifiquement, une invention israélienne extraordinaire. C'est pas un start-up, mais c'est une invention israélienne extraordinaire d'être capable de réaliser que la joie, la vie, la pérennité, l'éternité d'Israël est due grâce à la capacité du peuple d'Israël de donner tout ce qui est de plus cher pour la pérennité de la nation juive. Et ça, c'est véritablement le sens même de ce passage-là entre les deux. Il y a de nombreux souvenirs. En ce moment, quand je rappelle tout cela, j'ai vraiment énormément... J'étais pendant 20 ans... Ça s'appelle en français « aumônier militaire ». Ça paraît tellement une appellation qui n'est pas justifiée. Parce qu'en Israël, Rav Tzvahi, c'est un officier, un officier du maté. Et on a vécu dans différentes yéhidotes. J'étais très occupé, cette journée-là, de Yomaz-i-Karon, pour toutes les cérémonies militaires, pour les visites qu'on faisait face aux familles et de tous ceux qui sont tombés. Et j'ai eu des liens très proches jusqu'à aujourd'hui, à vrai dire, où je ne suis plus exactement avec ces familles-là. Donc j'ai vraiment énormément de mouillotes, de figures qui me reviennent à l'esprit et d'un lien particulier. Mais même chez ces familles elles-mêmes, c'est pas seulement au niveau national ce que j'ai expliqué précédemment, même eux, même eux, la journée de Yomaz-i-Karon pour des familles de victimes, de soldats tombés, c'est 20 ans après. Les amis, les soldats, toute la yéhida viennent et célèbrent avec avec ces familles-là. C'est vraiment, vraiment une sorte de fierté. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre mot, de fierté d'avoir eu un tel contact avec une figure si grande. Bien évidemment, les parents auraient, sans aucun doute, aimé également pouvoir les inviter au mariage et aux joies de ces soldats disparus. Mais à vrai dire, c'est véritablement ce passage constamment. Pour eux, Yomaz-i-Karon et Yomaz-Moud, c'est tous les jours. Pour eux, il n'y a pas de jour où il y a un jour de souvenirs et un jour de festivité. Pour eux, tout est mélangé tout le temps. Très souvent, je me rappelle, il y a des chambres qui sont restées vraiment dans l'état et sont devenues un mini mausolée de souvenirs de cet ange qui est parti pour le combat d'Israël. Et il y a vraiment dans ce souvenir-là, qui est également le souvenir et l'apogée de la Kvoura d'Israël, de l'héroïsme d'Israël, du statut de nation tous reliés. C'est vraiment à la fois émouvant, mais à la fois plein de forces qui donnent vraiment une condition exceptionnelle. Et ça nous permet justement de pouvoir fêter le Yom HaTzmoud pleinement ? C'est très juste. Ça complète exactement ce que je viens de dire. Non seulement, ce n'est pas en stira, ce n'est pas en opposition telle que c'était exprimé dans la question, mais au contraire. On puise de cette célébration, de ce souvenir-là, on puise en fait les sources de Netzach Israël, de l'éternité d'Israël. Alors c'est vrai, c'est vrai qu'on a une larme à l'œil, mais cette larme-là, elle devient une source de joie quand on sait à quel point l'âme Israël et le peuple d'Israël, les nations juives, leur doit énormément. Et sur ça, qu'on va conclure. Merci beaucoup de ces explications, Rav Drey. Merci d'avoir été avec nous. J' rappelle aussi que vous êtes responsable du projet Mizrahi, d'Escarfa, d'un projet avec Kalita. Tout d'arraba. Chak Samehar. Oui, Chak Samehar. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Shalom. Paton Kalita Sous-titres par Jérémy Diaz